... du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons donc, en ce dimanche, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Il faut tout d'abord bien connaître le contexte. Lorsque les 120 disciples environ se furent joints à la Très-Sainte Vierge Marie et aux apôtres, au Cénacle, la Pentecôte commença par un vent impéteux qui remplit tout le Cénacle. Et puis les apôtres virent apparaître des langues de feu qui se séparèrent et s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Ces langues de feu étaient le signe extérieur de la charité et du zèle que le Saint-Esprit faisait entrer dans leur cœur. Puisque c'est ainsi que le Saint-Esprit agit dans nos âmes, dans les âmes, lorsque l'on est docile à ses dons, je voudrais donc vous faire considérer, mes bien chers frères, comme je le fais tous les ans, en ce jour, en cette fête de la Pentecôte, trois, vous savez qu'il y en a sept, mais trois de ces dons qui sont absolument nécessaires de posséder pour notre époque. Tout d'abord le don d'intelligence, car c'est le don qui nous ouvre les mystères de la foi et qui nous les fait approfondir. Et puis c'est aussi ce don qui nous fait adhérer plus fortement à l'enseignement infaillible de l'Église. Sans ce don, ce don d'intelligence, il arrive que l'enseignement passe par une oreille et sorte par l'autre, malheureusement, si bien que l'on ne connaît pas suffisamment sa religion et que l'on ne comprend pas, alors, qu'elle doit être la véritable, la vraie pratique religieuse, la vraie liturgie à suivre. Mais, si l'on est docile au don, à ce don du Saint-Esprit, ce don d'intelligence agit dans l'étude des vérités de la foi, des dogmes de la foi, dans l'étude de la théologie, dans la liturgie, qui est la règle de notre foi. Et cela nous fait donc rester profondément catholiques, désireux et aimant la vérité. Vous comprendrez alors qu'il faut être particulièrement docile à ce don d'intelligence qui vraiment agit d'une manière surnaturelle. Nous le voyons tout particulièrement agir dans la mission dont notre Seigneur a chargé les apôtres, enseigner, enseigner et baptiser toutes les nations. L'exercice de leur magistère se faisait avec l'assistance du Saint-Esprit, assurant ainsi l'infaillibilité dans tout ce qu'il promulguait dans le domaine de la foi et de la morale. Saint-Pierre, rappelez-vous, exerça ce magistère en ce jour même de la Pentecôte. Il rendit témoignage à notre Seigneur crucifié, proposant avec sagesse et avec une adresse merveilleuse les vérités de la foi et les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Trois mille baptêmes le jour de la Pentecôte. Et puis, mes bien chers frères, le Saint-Esprit, depuis, le Saint-Esprit n'a cessé de maintenir l'Église en sanctifiant, puisque c'est notre sanctificateur, en sanctifiant les âmes qui lui appartiennent par le Saint-Baptain. C'est ce don d'intelligence qui agit vraiment dans les âmes pour défendre, pour la défense des vérités de la foi. Donc, c'est ce don du Saint-Esprit qui fait les saints confesseurs de la foi. Ce don d'intelligence agit ainsi, et puis, avec maintenant le don de force, car c'est ainsi que les âmes sont réellement animées et prêtes à tout entreprendre pour l'honneur et le service de notre Seigneur et de son Église, et pour certaines, d'aller jusqu'au martyre. Malgré toutes les menaces, lors de la guérison miraculeuse du paralytique à la Belle-Porte, Saint-Pierre, qui est accompagné de Saint-Jean, et Saint-Pierre proclame la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il affirme aux responsables du peuple juif que Jésus est Dieu, que c'est le Messie, qu'il n'y a pas de salut en dehors de lui. C'est ce que le magistère de l'Église a toujours enseigné, sans feinte, sans diminution, sans restriction d'esprit, sans honte, non pas comme ces pseudo-autorités conciliaires qui renient par conséquent de cette façon notre Seigneur Jésus-Christ devant les représentants des fausses religions, devant les différents corps diplomatiques quand c'est l'occasion, surtout pour les vœux, et, bien sûr, dans de nombreuses réunions apostates. Comprenez alors, mes bien chers frères, combien ce don d'intelligence et de force sont nécessaires pour tout entreprendre, pour l'honneur et le service de notre Seigneur et de l'Église, sans interprétation des dogmes, comme nous en prêtons, comme le prêtre, donc, qu'on prête le serment dans le serment anti-moderniste de Saint-Piedis. Alors, mes bien chers frères, ayant promis de recevoir la doctrine dans le même sens, dans le sens même où l'Église la définit, vous comprendrez pourquoi il est toujours de mon devoir de vous prévenir de tout ce qui la contredit. Aujourd'hui, malheureusement, certains ne sont plus conscients des professions de foi et des serments qu'ils ont prêtés. Je parle pour les clercs, pour les prêtres, qui, même tout en étant apparemment fermes sur la foi, conseillent fort mal les âmes. C'est pourquoi je voudrais maintenant, puisque je parle de conseil, vous faire regarder cet autre don du Saint-Esprit, donc ce troisième don que j'aborde avec vous ce matin, le don de conseil. Car le don de conseil, uni au don de force, dirige celui-ci. Le Saint-Esprit a en effet pris soin d'unir le don de force au don de conseil et dans les diverses situations où nous pouvons être placés, mes bien chers frères, c'est par ce don, don de conseil, que nous savons ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter. Par conséquent, si nous sommes dociles, le Saint-Esprit lui-même va agir en nous et là encore, cela pourra se faire grâce à l'étude de la saine doctrine. Et dans ces conditions, il est impossible de tomber dans l'erreur et encore moins dans l'hérésie. Comme il est stipulé dans le catéchisme du Concile de Trent, à propos du neuvième article du Crédo, « Je crois la Sainte Église catholique ». Ce n'est pas celui qui suit le magistère et qui grave dans son cœur la foi à la vérité de l'Église et qui n'a donc pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie, mais celui qui a non seulement péché contre la foi, mais encore méprisé l'autorité de l'Église, écoutez bien, et qui se sera attaché à des opinions mauvaises, ce n'est pas celui-là, donc, qui est hérétique. Donc, ce passage commente, c'est l'introduction, je le reprécise bien, au neuvième article du Crédo dans le catéchisme du Concile de Trent, « Je crois la Sainte Église ». Voilà donc, mes bien chers frères, comment ce don de conseil nous évite de pécher contre la foi et la foi en son Église. Aujourd'hui, ce que j'appelle la majorité traditionnelle, c'est-à-dire la Fraternité Saint-Pidice, tous les membres de la Fraternité Saint-Pidice, les communautés amies à la Fraternité Saint-Pidice, les fidèles de la Fraternité Saint-Pidice, pèchent contre la foi en l'Église. Bon, pas la foi en Dieu, mais la foi en l'Église. À croire qu'ils ne conçoivent plus, qu'ils ne confessent plus l'unité de l'Église, la sainteté de l'Église, l'apostolicité de l'Église. Voilà donc, mes bien chers frères, comment ce don de conseil nous évite de pécher contre la foi et la foi en son Église. C'est pourquoi ceux et celles qui ne sont pas dociles à ce don, mais qui au contraire manquent d'humilité et ne fuient pas tout ce qui met en péril la foi, sont aussi facilement balottés à tout vent de doctrine. Alors soyons dociles à ce don de conseil, mes bien chers frères, et en cette fête de la Pentecôte, demandons à la Très Sainte Vierge Marie cette docilité au don du Saint-Esprit. J'en ai repris trois, donc importants, avec vous ce matin, mais tous, c'est à tous que nous devons être dociles. Pourquoi recourir à la Très Sainte Vierge Marie ? Parce qu'elle, qui fut le dépôt vivant des secrets éternels, c'est elle qui est le chef-d'œuvre du Saint-Esprit, et c'est par elle que nous devons lui demander donc cette docilité à ces dons du Saint-Esprit. Elle a conseillé et soutenu les apôtres dans leur labeur. Alors demandons-nous cette docilité, tout particulièrement aux dons d'intelligence, de force et de conseil, afin qu'aujourd'hui, ces dons nous permettent de suivre fidèlement les enseignements de son divin Fils et de son Église, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada